L'interview politique d'Europe, un gentil cabage bossé ce matin. Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Lignes, et Valérie Létard, sénatrice UDI du Nord. Mesdames, Monsieur, c'est à vous. Vous faites partie des élus de terrain qui ont été reçus à l'Elysée. On a l'impression que François Hollande cherche un plan ou des mesures à annoncer le 5 février. Valérie Létard, présidente de Valenciennes Métropole. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chez vous. Catherine Arnoux, maire d'hiver droite de Chanteloup-les-Lignes. Bonjour, merci d'être avec nous. En direct. Vous vous battiez l'une et l'autre, et vous vous battiez au milieu des épreuves et de l'indifférence. Et puis il y a un drame en janvier, et puis on vous consulte, on vous écoute. Le moment est peut-être favorable, est-ce qu'il va durer ? On va voir. Mais quelles sont, Catherine Arnoux, vos deux ou trois priorités ? Deux priorités. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Une politique de peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur nos quartiers en difficulté, qui ont toujours une mauvaise réputation, même si beaucoup de choses ont été faites, c'est toujours les mêmes familles les plus précaires que l'État nous envoie, parce qu'il n'a pas les moyens de les mettre ailleurs, parce que lorsque les maires ont très peu construit de logement social dans des villes un peu plus huppées, quand ils en construisent, c'est du logement social de qualité, où ils vont les familles qui sont en capacité de demander, de vouloir et de choisir. Et le deuxième ? Et le deuxième, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est pas seulement la réussite scolaire, c'est la prise en charge de l'enfant, très très tôt, vers deux ans, avec ses parents. Mais cette fois, vous ne parlez pas de sécurité ? Mais non. Il y a dix ans, on ne parlait que de sécurité. Beaucoup de choses ont été faites, et puis ça ne suffit pas. Les trafics de drogue, peut-être, d'armes, ont disparu à Chanteloup-les-Vignes, dans la cité qui est difficile, qui s'appelle De-la-Noé, aucun rapport avec Bertrand, mais cette cité qui était très difficile ? Alors, les trafics d'armes, je l'espère, les trafics de drogue, eh bien non. Ils sont plus discrets. Le trafic de drogue, souvent, il est discret. Mais c'est plus le cœur des difficultés. Et on sait surtout que si on veut travailler pour les 20 ans à venir, il faut mettre le zoom sur l'enfant, et puis son architecture intellectuelle, et un peu lui mettre un peu de colonne vertébrale pour qu'il résiste. Et vous dites qu'il y a urgence à s'en occuper. Mais il y a urgence, parce qu'on travaille pour dans 20 ans. Oui, je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Nice, le gamin de 8 ans, qui n'a pas voulu respecter la minute de silence, qui a dénoncé plus les journalistes que les terroristes. Est-ce que ça pourrait se produire chez vous ? Qu'est-ce qu'il serait passé à ce moment-là ? Alors, ça peut se produire chez nous, je crois que ça se produit dans beaucoup de banlieues, mais pas seulement. Ce qui est important à regarder, c'est pas seulement ce qu'a fait l'enfant de 8 ans, c'est la réaction des parents. Et je pense que si ça a été aussi loin, c'est aussi la réaction des parents qui est en cause. Oui, ça doit sortir de l'école. Trop souvent, l'école a été l'endroit où il y avait des difficultés qui n'étaient pas dites. Sortir de l'école, c'est-à-dire ? Sortir de l'école, c'est-à-dire que les difficultés... Traiter ailleurs. Traiter ailleurs, mais oui. Les enseignants n'ont pas capacité à tout traiter. Entre autres, cette absence de valeur républicaine, c'est aussi hors l'école qu'il faut les traiter. Mais ce n'est pas forcément la faute des parents ou est-ce qu'il faut les sanctionner dans ce cas ? Ce n'est pas forcément la faute des parents. En tout cas, les parents, ils sont souvent très peu démissionnaires, mais très paumés. Est-ce que, Catherine Arnoux, vous sentez monter le fait religieux ? Est-ce qu'il devient visible à Chanteloup-les-Vignes et autour ? Alors, dans nos banlieues d'Île-de-France, surtout, oui, il devient visible. Il devient visible surtout sur les jeunes filles, très tôt. Et au-delà du fait religieux, il faut peut-être qu'on se pose des questions. Où en est l'égalité homme-femme sur nos territoires ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les filles qui ont fait des études, qui ne trouvent pas de boulot, alors qu'elles sont Bac plus 4, Bac plus 5, et qui, du coup, se retrouvent renfermées dans une minorité un peu agissante, mais protégées par cette minorité, elles se replient aussi dans le fait religieux. Et elles ont encore moins de chances que nous, que notre génération, d'être à égalité avec les hommes. Vous vous en rendez compte parce que vous êtes médecin aussi ? Eh oui, je le vois. J'ai vu 20 ans d'évolution d'une patientèle. J'ai vu les filles changer. Et j'ai vu les filles se replier. Et j'ai l'impression que le combat féministe, sans excès, qui était le fait de ces 50 dernières années, est en train de faire un bond en arrière. Et moi, je trouve ça triste pour ces filles. Les jeunes femmes, vous dites ? Ou les jeunes filles, de plus en plus jeunes ? De plus en plus jeunes. Quel est leur avenir lorsqu'elles ne se considèrent pas comme égales de l'homme, déjà dès le départ ? Moi, je suis très inquiète pour elles, parce que ça aussi, dans 20 ans, qu'elles seront-elles comme mères de famille ? Quelle architecture aussi ? Mais quel est le remède pour la République ? Quel est le remède pour la République ? Remettre de l'égalité, vraiment, et remettre ces jeunes filles au centre de l'emploi aussi. Parce que l'emploi des femmes, c'est pire que tout sur nos territoires. Alors, à l'Élysée, vous avez dénoncé hier, d'après ce que j'ai lu, la politique du DALO, du droit au logement opposable, qui est censée trouver des logements pour les familles en difficulté. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. À l'évidence, le président de la République prépare, me semble-t-il, son rendez-vous du 5 février avec les Français. Il cherche à provoquer un intérêt constant pour les banlieues. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ? Encore un plan ? Un plan Marshall ? Un plan ? Un plan ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ? Je crois que tous les maires de banlieues ne supportent plus le coût de projecteur qui ne dure qu'un temps, qui est quelquefois le fait de petites annonces, ou en tout cas d'annonces qui font du bruit et qui ne se répercutent pas sur les territoires. Je vais vous donner un exemple. C'est aussi des moyens. Et ça n'est pas que des moyens, mais c'est aussi des moyens. Je quitte le président de la République où on a plutôt un intérêt important. Je rentre sur mon territoire et l'État local, c'est-à-dire le préfet, le sous-préfet m'annonce 50% de baisse des dotations sur mon territoire. Ça veut dire que je vais faire quoi ? Ça veut dire que toutes les associations qui ont travaillé, elles vont mourir de leur belle mort. Alors, on va appeler Valérie Létard. Vous nous avez suivi. Vous, vous avez l'enthousiasme et l'expérience d'une élue qui a longtemps travaillé aux côtés de Jean-Louis Borloo. Le mot tabou ne vous effraie pas, Valérie Létard, comme d'ailleurs à Catherine Arnoux. Vous dites qu'il faut une stratégie de peuplement. C'est-à-dire ? Exactement, mais je ne peux que reprendre les propos tenus par Catherine puisque je les partage complètement. C'est vrai qu'avec l'ANRU, on a redonné la possibilité de reconstruire totalement des quartiers, des écoles. Mais si on a fait ça, c'est au service des hommes et des femmes qui vont les habiter. Or, on ne s'est pas assez occupés de ce peuplement. Il faut essayer de briser cette logique de la ghettoïsation, c'est-à-dire toujours envoyer les familles les plus fragiles dans les mêmes quartiers. Comment voulez-vous ensuite que dans l'école qui est le reflet du quartier ? Alors, on commencerait par quoi faire, Valérie Létard ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on dit on veut peupler ? Ou repeupler ? Ça veut dire qu'il faut, avec tous les organismes HLM, Bayer, qui gèrent ces territoires, avec les maires, avec les services de l'État, prendre enfin le taureau par les cornes et se mettre d'accord pour que lorsqu'une famille quitte un logement parce qu'elle a trouvé une solution, un jeune s'est qualifié, il a un emploi à l'extérieur du quartier, et bien on amène dans ces quartiers des populations qui viennent d'autres catégories socio-professionnelles pour changer justement la réalité de ces quartiers et faire en sorte qu'ils soient des quartiers On voit que les maires, vous êtes à peu près tous et toutes d'accord, vous avez le même type de problème à l'égard du peuplement. Ce n'est pas pour faire plaisir à Manuel Valls, si j'ai bien compris, il reflète ce que vous lui avez demandé. Complètement. Et ce que je voudrais dire aussi, M. Elkabach, c'est que la radicalisation, et bien elle prend sur le terreau social, elle prend parce qu'on a concentré les difficultés sur des endroits où l'emploi n'est pas présent et où les difficultés sont concentrées, et du coup, on se retrouve avec des jeunes qui peuvent être dans un sentiment de rejet et de frustration sur lequel, justement, un site internet, un recruteur pourrait tout à fait surfer sur la vague pour expliquer à ce jeune que s'il est dans cette situation, c'est peut-être du fait de son origine, donc de sa région, il faut penser à vous et pas seulement quand il y a des tueries, mais il faut aussi rappeler une fois pour toutes qu'il y a un gisement d'énergie et de talent dans vos propres départements ou régions. Je pourrais dire aussi à Valérie Littard qu'elle est sénatrice et que le Sénat prend des coups en ce moment. On a envie de dire qu'il y a autre chose que ces querelles d'égo peut-être et classiques et qu'il y a le terrorisme, ce que vous êtes en train d'expliquer, le chômage, donc des problèmes plus urgents à régler. Merci beaucoup, merci d'être venu sur Europe 1. Dimanche, c'est Xavier Bertrand qui sera l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1, Le Monde e-télé à partir de 10h en direct. Merci Jean-Pierre, à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada